Le bonheur des miens Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Le message numéro 31 a été écrit au lendemain du lancement du premier volume. Et il commence par une prière où je dis merci Seigneur pour le lancement du volume, pour le bonheur des miens, mais Choisis Jésus. Merci pour le chaleureux accueil reçu. Merci pour les grâces que vous avez distribuées en abondance. Merci pour les témoignages extraordinaires qui ont été donnés. Je veux tout, tout, tout vous remettre. Ne permettez pas que je garde pour moi une parcelle de ses louanges ou marques d'appréciation. Je veux tout déposer dans votre cœur, compliments ou critiques à venir. Je vous demande la grâce de vivre dégagé de tous ces commentaires. Merci pour tous ceux et celles qui prient pour les lecteurs et lectrices et pour moi-même. Merci pour tant d'amour. Voici le message. « Mon tout-petit, c'est dans la très grande joie que j'accueille ta prière. Heureux es-tu d'être témoin de mon agir. Heureux es-tu surtout d'être devenu et de devenir de plus en plus un instrument utilisable entre les mains du Père. N'oublie jamais que c'est en reconnaissant et en acceptant bien volontiers ta petitesse, ton éant, que tu peux être cet instrument. Lorsque tu vois pointer en toi des sentiments de fierté et d'orgueil, « Empresse-toi de retomber dans les profondeurs de ton être pour retrouver ta petitesse et accueillir l'amour que le Père te donne régulièrement. » C'est ce que tu es et ce que tu deviens qui permet au Père de te confier une aussi belle et grande mission. Quand je relis ça, je dois vous dire que ça a tout un autre sens. Je comprends beaucoup mieux aujourd'hui la grandeur de cette mission que lorsque ce volume-là a paru. « Sois sans crainte, tu n'es pas seul, comme tu as pu le constater hier au soir, mais la vraie communauté qui te supporte, tu ne la vois pas de tes yeux, bien que tu la pressentes dans ton cœur. » C'est la communion des saints. Continue à remercier le Père qui l'en soit ainsi « Et à tout lui remettre, en accueillant son amour, c'est ainsi que tu deviens l'amour, tendrement et follement je t'aime. » Et si ce premier volume a paru, c'est à cause de la demande que le Seigneur m'avait faite au tout début de l'écriture qu'on retrouve dans le message numéro 3 du premier volume où il me dit « Léane, j'ai une grande demande à te faire. Acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées. » Et là, « Réponds-moi. » Alors moi, j'ai répondu un oui sans hésitation. Et lorsque l'éditeur m'a dit que ça devait être publié, et même que j'ai compris que mon nom devait être là, ayant donné mon oui à la perte de ma réputation et de mon image et tout ça, j'ai dit « Je n'ai pas le choix, je dois dire oui. » Mais pour vous aider à comprendre dans quel état d'esprit j'étais, parce que je craignais beaucoup pour les réactions de mes enfants. Je savais qu'avec Élisabeth, mon épouse, ça ne créait pas de problème. Notre cheminement de foi s'est toujours fait ensemble, et je lui partageais à chaque jour ce que je recevais par inspiration. Mais je craignais pour mes enfants. Et je me suis empressé, dans la semaine qui a suivi, de rencontrer chacun des cinq enfants, un par un, avec ce livre-là en main, en leur disant, « Il y a un livre qui vient de paraître. » Mon nom est là, et je ne serais pas surpris que très bientôt, il y ait des gens qui te disent, « Ton père, en vieillissant, il vient fou. » Il est tellement fou qu'ils pensent que le Seigneur y parle. Eh bien, tu pourras leur dire, « Je suis au courant, je te le dis, je ne veux pas que tu l'apprennes des autres. » Je dois vous dire que ça n'a pas créé de véritables perturbations, par exemple, chez les enfants. Ça n'a pas créé d'enthousiasme non plus. Il y en a une qui m'a dit, « Moi, je t'ai toujours vu comme étant l'homme fort. J'ai aimé, en regardant ce livre-là, découvrir le petit qui est en toi. » Il y en a une autre qui me dit, « Moi, j'ai commencé à lire ça, et c'est trop poussé pour moi. » Et par la même rencontre, son fils qui est 11 ans, qui est mon petit-fiole, se colle près de moi, puis il dit, « Moi, grand-papa, j'aime ça lire dans ton livre quand je ne suis pas trop fatigué le soir. » Voyez-vous, c'était trop compliqué pour le maire. Ce ne l'était pas pour le petit. Alors, le Seigneur a fait des merveilles et il veut toujours accomplir des merveilles lorsqu'on lui laisse cette liberté d'agir en nous. Alors, le vœu que je formule, ou la prière que je formule pour vous, c'est que vous donniez, vous redonniez votre oui à Jésus pour qu'il puisse agir en vous, autour de vous et à travers vous. Amen. Sous-titrage MFP. Merci.